Musique Cette fois-ci c'est bel et bien terminé pour Artemis. L'ultime délai fixé par le Conseil d'Etat arrive à échéance le 15 septembre prochain. Le site doit être rasé et dépollué. Les artistes et artisans n'ont plus que deux semaines pour faire leur valise. Et en fait on a commencé au début d'Artemis à prendre possession de ce lieu pour justement avoir un peu de hauteur. On avait suspendu des aériens, il y avait un trapèze, un tissu, puis il y avait quand même moyen de faire un peu de jonglage. Ensuite les arroisées sont partis en France s'installer, puis moi je suis resté un peu le gérant de ce local. J'ai arrêté la compagnie, je me suis réinstallé à Genève, et puis il a été régulièrement utilisé par d'autres personnes qui faisaient des spectacles, du cirque. Pour des entraînements comme ça. Merci, merci à l'Iosea. Merci à Artemis pour ses douze ans de folie. J'aimerais que ce soir on fasse la fête, qu'il n'y ait pas de blouse ni de colère. Artemis est encore vivant jusqu'au 15 septembre, dans plein de lieux. Je tiens à cet endroit parce qu'il est super, il est vraiment pratique, on l'a construit nous-mêmes, dans le sens qu'on a fait en sorte qu'on puisse jouer à n'importe quelle heure sans déranger personne. On a une liberté d'action qui est énorme, donc c'est très dur à retrouver ça comme ça sur la place de Genève. Donc ce sera problématique, ça c'est certain. On a une, deux, trois, quatre fois de T&T. On, deux, trois, quatre fois de T&T. Arthamis, c'était un groupement de 220 personnes au départ, donc des amis de l'art et des amis artistes, d'où le nom. Et vu le nombre de bâtiments, ça s'est un peu séparé par affinité, par genre de, il y a des bâtiments qui sont spécialisés plutôt dans la musique électronique, d'autres choses dans les arts graphiques. Après il y a théâtre, danse dans des bâtiments différents, un quartier artisan. Et en fait, c'est un mélange, voire une symbiose. Depuis douze ans là, on a créé un théâtre avec une salle de répétition, une buvette. Et après douze ans, on doit partir. On a trouvé une salle de répétition, mais on n'a trouvé pas une salle pour remplacer le théâtre. La caractéristique des Galpons, c'est que c'était un espace vide, polyvalent. Donc chaque spectacle, chaque artiste pouvait composer son espace scénique comme il voulait en fait. Là, on joue dans ce dispositif-là, mais tous les dispositifs sont possibles. Et je pense que c'est au moins Genève, c'est le théâtre qui donnait ces possibilités. Je trouve que c'est dommage parce que des endroits comme ça, on ne trouve plus ici à Genève. Parce que, car ici le week-end, quand je vois le monde qui débarque ici au site, et la plupart c'est des musiciens, c'est des gens locaux qui habitent ici, ils n'ont pas les moyens ou l'argent pour aller voir ailleurs ou d'assister à d'autres spectacles. Donc on était les premiers, on est arrivés, c'était une salle composée de trois espaces. Donc on a dû casser des murs, aménager, construire, et tout ça. Avec seule motivation, l'énergie. Quand je suis débarqué à Genève, j'ai trouvé l'Artemis et découvert le Piment Rouge. Alors ça m'a un petit peu fait revivre la même chose que j'ai vécu en Égypte et au Maroc, vivre avec des équipes d'animation. Et là c'était aussi une équipe d'animation, parce que pour moi c'était tous des acteurs culturels, en quelque sorte ils sont là pour les artistes, pour ce qui se passe sur cette scène. Je suis un musicien professionnel dans le domaine d'animation. orientale, musique orientale. Je connais le Piment Rouge depuis 1996, parmi les anciens. Avant il s'appelait le Pygmé. Et après avec le temps on a changé, maintenant c'est le Piment Rouge. Et moi je trouve un endroit, c'est l'endroit où j'ai rencontré plusieurs musiciens, plusieurs genres de musique. C'est un endroit où de l'intégration on s'intègre entre nous, toutes les nationalités. C'est un endroit où de l'intégration on s'intègre entre les artistes et ça fait vraiment du bien à tout le monde. Chaque mercredi où le Piment, on organise une soirée de jump comme ça, ça fait une soirée pour rencontrer d'autres artistes. Et ça fait vraiment du bien à tout le monde. Il y a beaucoup de choses à dire, il faut venir vivre avec nous un moment pour savoir ce qui se passe. Quand on nous demande de plier bagages et de partir, on n'a pas une autre possibilité. ou qu'on a une solution de relogement. Donc on va se trouver sur la rue ou plutôt fermé avec tout le monde que ça va représenter au niveau des artistes qui n'auront pas de lieu pour s'exprimer. du public qui va être aussi en deuil d'une certaine forme de vie culturelle qu'ils partagent et qu'ils vivent. Je présente ce lieu depuis le début de sa transformation en 1996. Mon oncle a repris les locaux pour transformer un hangar à camions en une scène comme ça. et c'est extraordinaire, je peux venir jouer toutes les semaines. Le mercredi, je rencontrerai plein de musiciens. C'est très intéressant et j'apprends beaucoup de choses. C'est très intéressant. C'est très intéressant et j'apprends beaucoup de choses dans les marques. Et dans mon petit centre avec un poulpe, j'ai persoqué de la paused, j'ai apprends beaucoup de choses à faire. Ca Histoire, c'est très intéressant et j'apprends beaucoup de choses à faire. Je suis prêt à faire faire. Le mercredi, c'est très intéressant. D'accord, ça va changer d'avoir la paix avec ses forces. Et ce local alors, il représentait quand même quelque chose ? Énormément. La base des petits Genevois. Parce que ce local, il n'est pas à Cabard, il est au jeu aux petits Genevois. Et là, on leur enlève une possibilité d'expression énorme. Alors là, je n'ai pas trop envie de parler de politique parce que justement, c'est la dernière, on se sacrifie déjà, on continue à bosser le maximum, à faire le plus beau possible, le plus chouette possible pour qu'il en ait le plus beau souvenir. On verra ce que ça donnera en septembre. Je n'ai pas de problème avec les vitesses que je tenais. La cinquième, elle croche. Je le laisse, ça fait un petit contrôle. Parce que tu sais, vu que c'est une autre, les cabres, ils détendent un petit peu. Oui, d'accord. À partir d'une heure et demie, je peux le laisser jusqu'à… ça irait ? L'avantage, c'est que les loyers ne sont pas chers. Vous étiez là depuis le début ? Ouais, ça doit faire, je crois, 6 ans, 7 ans. Moi, je n'étais pas depuis le début, mais ça doit faire 7 ans. C'est pour ça que c'est sympa. Mais ici, on est bien ici, c'est sympa. Vous voyez, là, sur mon tee-shirt, j'ai travaillé pour la vélo postale, mais j'avais un vieux vélo qu'on m'avait prêté, qu'un ami m'avait prêté très gentiment, mais qui était beaucoup trop lourd. Je suis allée voir dans d'autres magasins pour voir des prix, pour faire des comparatifs. Vous avez du très bon matériel, mais ce n'était pas abordable. Et donc, je suis venue ici pour acheter un vélo et puis je suis rentrée dans l'atelier. Il était accroché à droite, comme ça, et c'est comme quand on voit l'homme de sa vie ou quelque chose comme ça. Je suis rentrée dans l'atelier, c'est la première chose que j'ai vue, c'est ce vélo-là. Il m'a littéralement agrippée. On a retrouvé, ouais, sans autre, ce n'était pas facile. Je ne sais pas si d'après la loi, on a le droit de rester dans un local où il n'y a pas de fenêtre. C'est au sous-sol, dans les garages. De toute façon, le public va venir sans faute parce que c'est à 400 mètres d'ici. Ce n'est pas loin. Ça n'a rien à voir ici parce qu'on ne voit pas le dehors du tout. Je ne vois rien dehors. C'est des dépôts, mais à l'intérieur des garages. Et c'est vrai que ce qu'il faut, c'est à part les projets financiers immobiliers qu'il y a sur le site, je ne vois pas qu'est-ce qui les intéresse. Pour moi, c'est quand même un prétexte. Parce que la pollution, je ne sais pas. De toute façon, ça fait depuis le début qu'il y a la pollution. Il ne faut pas rêver, il faut être conscient. Il ne faut pas oublier que la pollution date de 1909, à l'explosion de l'usine à gaz, que les services industriels, après, pendant une cinquantaine d'années, ils ont rajouté des métaux lourds, des huiles pas possibles. Et vu qu'on est sur une nappe phréatique, la pollution n'est pas fixée dans le sol. Elle part tout le temps en aval. Donc, d'après moi, c'est environ tout le quartier qui est touché. Il n'y a pas qu'ici. C'est vrai que c'était les SI qui étaient là avant. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'ils ont fermé, mais qu'ils veulent tout démolir et puis creuser. Faire un écoquartier sur l'endroit qui n'a jamais été plus pollué à Genève, je trouve que c'est un peu aussi se foutre de la gueule du monde. Ça les arrange bien parce que Artemis, ça fait quand même un peu tâche dans l'image d'une Genève propre, internationale. D'avoir une espèce de Bronx comme ça, ça fait un peu tâche. Mais en même temps, je pense qu'il y a une sous-estimation de ce que ça génère au niveau de la qualité culturelle. Même, je le répète en fait, au niveau des Young Gods, ça nous a énormément apporté de côtoyer des gens d'un autre milieu que celui de la musique. Des collectifs d'architectes, des gens de théâtre, de projections de musique, la radio internet là-haut. Tout ça, c'est des choses qui ont fait qu'on a pu élargir notre univers comme nulle part ailleurs. On est en train de faire notre blast avant qu'ils détruisent Artemis tout simplement, on va en profiter avant que ça soit détruit. À la bonne Montana. C'est un endroit qui nous tient à cœur quand même. En tant que Genevois anormal, comme le flon à Lausanne, je pense, pour graffer. J'habite ici à Genève, je suis artiste depuis 14 ans. Ça fait 14 ans que j'ai des groupes de musique, sinon j'ai fait de l'art en général. Ce qui veut dire que j'ai écrit mon premier livre sur la piraterie, je fais de la musique, je fais du tatouage. Vu qu'on ne nous propose aucune structure à Genève pour exploiter notre art, on a un peu l'impression de paraître comme des gens illégaux quand on vient exprimer notre art à quelque part. Il faut vraiment que l'endroit ferme comme ici, dans deux semaines, il ferme, donc on est sûr qu'on ne nous emmerde pas. Sinon, niveau structure de l'art ici, c'est juste inconnue. Art Amis va être quand même scindé en deux. Il y a une partie servette pour les gens qui ont besoin de petits ateliers, qui ont peu de nuisances. C'est-à-dire, je pense plutôt des photographes, des peintres ou des choses comme ça. Puis après, le côté vélodrome qui sera avec des nuisances ou sonores, par exemple, des groupes qui font des répétitions. Des métiers qui font ou du bruit ou des salissures de la poussière. Donc, il y aura de toute façon un Art Amis II et un Art Amis III. Alors, on ne sait pas encore qui c'est qui va avoir le II et qui c'est qui va avoir le III. Mais voilà quoi, c'est la solution qui a été proposée par l'Etat. Disons que c'est, je pense, la seule solution qui est envisageable actuellement. On passe la page. Tous les clients qu'on a eu, il y a encore la file devant. Parce qu'ils viennent dire au revoir, c'est normal. Ça va, ça va un mec. On a déjà eu une belle occasion de faire des jolies choses. Mais espérons qu'on en aura eu d'autres. Ça va, ça va, ça va. Sous-titrage ST' 501